bonjour donc je vais prier un chemin de croix pour plutôt méditer un chemin de croix à l'aide de ce livre un souffle qui passe et donc donc voilà donc je vais lire les méditations du chemin de croix cela a été inspiré par un ange en fait alors première station jésus est condamné à mort seigneur combien nous vous aimons et voulons vous soutenir dans cette injuste épreuve ces hommes que vous avez enseigné ces hommes que vous avez aimé les voilà à présent qui vous jette la pierre et qui vous condamne alors que vous ne leur avez jamais donné que du bien nous nous disons si nous avions été à leur place nous n'aurions jamais condamné le seigneur nous n'aurions jamais préféré barabbas au fils de dieu et pourtant pourtant que faisons nous seigneur lorsque égarés par notre orgueil nous préférons nous contempler plutôt que vous et nous attacher à nos propres désirs à nos propres plaisirs à toutes ces choses qui comblent notre chair en la mettant en valeur et qui comblent nos sens en leur donnant libre cours que faisons nous seigneur sinon vous abandonner pour vous préférer le barabbas qui en chacun de nous qui en chacun de nous sommeil seigneur aidez nous à conserver des idées pures et un jugement saint aidez nous à nous éloigner des tentations et lorsque nous devons y être soumis aidez nous encore à deux points y succomber car seigneur chaque fois que nous péchons nous vous blessons dans notre coeur nous vous blessons dans notre coeur nous vous bannissons de notre coeur dans notre faiblesse nous préférons la corruption à l'honnêteté la tradison au combat et lorsque nous avons péché nous découvrons alors en nous les ténèbres de votre absence merci seigneur de nous aimer au point de nous manifester cette absence afin que dans le monde afin que afin que dans le manque de vous nous n'ayons plus qu'un seul désir vous retrouver au plus tôt dans un coeur purifié seigneur nous qui sommes horrifiés devant votre injuste mort donnez nous de comprendre vraiment toute la valeur de votre sacrifice pardonnez nous nos faiblesses et aidez nous à vous conserver précieusement dans notre coeur en nous accordant votre grâce deuxième station jésus est chargé de sa croix mon dieu quel lourd fardeau les hommes vous mettent sur l'épaule c'est le fardeau de leur péché de leur corruption de leur haine de leur violence c'est le fardeau de tous celui du monde entier vous seul qui êtes dieu est-il capable de porter tel fait tous ces péchés dans lesquels s'est vautré l'humanité tous ces péchés dont elle se délecte encore vous les avez transformé par votre sainte croix en souffrance rédemptrice de cette fange épurée sous vos pas vous avez pavé le chemin du ciel et construit la porte de votre paradis car à votre contact l'impur devient blanc le corrompu devient sans taches seigneur combien cette croix vous a coûté de souffrance aidez nous à supporter nous aussi nos souffrances et à vous les offrir afin qu'elle puisse contribuer à alléger les vôtres seigneur cette croix et le poids de nos péchés même 2000 ans plus tard elle pèse encore sur votre épaule nous voulons vous soulager seigneur faites que dans nos tentations votre grâce nous rende fort et que nous tombe et que nous ne tombions pas faites que nous ayons le courage de souffrir saintement lorsque des misères nous accablent et donnez nous la force de les accepter avec calme et de les supporter sans rechigner donnez nous aussi seigneur la force d'offrir souvent des renoncements et des sacrifices à votre coeur miséricordieux afin d'aider dans le combat les âmes en difficulté et de leur amener à vous ainsi nos propres croix nous seront tels plus légères seigneur parce qu'en vous les offrant elles ne restent pas vaines et rejoignent la vôtre seigneur nous sommes parfois effrayés devant nos propres croix montrez nous la vôtre nous la dérober point à nos yeux afin qu'ils souffrent sur les terribles souffrances que vous avez enduré à cause de nos péchés troisième station jésus tombe pour la première fois comme nous vous aimons seigneur dans cette première chute ne nous montre t elle pas combien vous étiez semblable à tout homme de cette terre quelle humilité vous qui êtes parfait êtes allé jusqu'à trébucher sur un chemin pierreux et à tomber dans la poussière avec la croix vous qui aviez le pouvoir d'ordonner aux anges et à toutes les puissances célestes de vous soutenir et d'alléger ce fardeau avez assumé notre condition d'homme jusqu'au bout et fait la preuve de votre sainte humanité vous avez accepté la fatigue de ce long et pénible cheminement jusqu'au calvaire et vous avez voulu la ressentir jusque dans vos muscles jusque dans vos os comme tout homme l'aurait ressenti vous avez voulu connaître cela afin de nous soutenir de votre force après votre sacrifice et de nous empêcher de tomber à notre tour seigneur combien nous vous aimons dans cette faiblesse volontaire qui nous dévoile la grandeur de votre amour et nous enseigne la valeur de cette souffrance que dans d'être humain refuse de connaître vous qui êtes vous qui vous êtes rabaissé au point de choir devant une foule hystérique et assoiffé de sang seigneur nous vous adorons car il est vrai seigneur que si votre personne humaine s'est effondrée ce n'était que pour laisser place après votre sacrifice à votre personne divine apprenez nous seigneur à accepter nos échecs et nos humiliations à la vue de tous si nous en souffrons aidez nous à vous offrir cette souffrance sollicitez nous afin qu'elle devienne source de grâce si c'est dans la boue que nous tombons seigneur venez venez à notre secours sans tarder car sans vous nous ne sommes rien et sans votre aide précieuse nous ne saurions nous relever seul quatrième station jésus rencontre sa mère dans votre souffrance seigneur voilà que paraît votre mal votre mère marie celle qui vous a donné au monde elle est là compatissante pour vous accompagner jusqu'au bout de votre chemin terrestre et vous soutenir de sa présence comme vous elle souffre dans sa chair et va porter invisible mais réelle les stigmates de votre sainte passion elle est celle qui va ressentir chaque insulte chaque coup chaque blessure jusqu'au plus profond de son coeur de maman coeur à jamais uni au vôtre par cette souffrance et cette commune offrande au père éternel marie est là qui souffre avec vous ô seigneur n'est-elle pas appréciée la corréemptrice telle est sa mission de mère unir son coeur à celui de son divin fils et donner au monde le premier exemple d'un amour entier total un amour qui ne s'embarrasse pas de calcul ni de réflexion lorsque dans la souffrance un coeur saigne son sang devient un glaive acéré qui transperce le coeur de l'autre et la et le fait saigner à son tour marie mère de jésus montrez nous comment consoler nous aussi le seigneur vous êtes celle qui va suivre le c'est pas le plus fidèlement comme dieu vous l'a demandé vous êtes la mère des mères la servante du serveur du serviteur puissions nous suivre votre exemple et témoigner à jésus votre fils notre soutien au seigneur combien vous devez dans votre souffrance aimer cette présence de votre mère et combien votre coeur doit s'élancer vers elle ne nous dévoilez vous pas ici la grandeur de l'amour d'une maman combien d'hommes renient leur mère pour de futiles questions matérielles ne sont ils pas profondément injuste de rejeter ainsi celle qui leur a donné la vie vous qui avez tant aimé rencontrer la vôtre sur le chemin de la croix inspiré aux hommes dont le coeur est séparé de leur mère le désir de la retrouver qui a-t-il en effet de plus beau et de plus grand sur terre que l'amour d'un enfant pour sa mère et d'une mère pour son enfant aidez nous seigneur à le découvrir plus profondément avant qu'il ne soit trop tard afin que ces liens restent forts dans l'éternité cinquième station Simon de sirène aide jésus seigneur sur ce chemin pierreux où se heurte la croix un homme vous est envoyé pour vous soulager de cette charge si lourde et apaisé un peu votre souffrance il est là derrière vous et vous ne pouvez pas ne pas l'aimer car il représente seigneur nous tous qui désirons aussi soulager votre peine si vous avez accepté qu'un homme vous aide à porter cette croix et marche à votre suite n'est ce pas pour nous montrer que chaque souffrance que nous portons pour vous dans notre coeur ou dans notre corps vous est agréable dès lors que nous l'unissons au poids de votre croix ah seigneur combien d'hommes ne croient plus que la souffrance est rédemptrice et recherche tous les moyens possibles pour l'éliminer enseignez les coeurs à l'accepter comme vous l'avez fait accepter de la partager avec d'autres dans l'humilité et à l'offrir au père pour tous les pêcheurs si vous êtes le rédempteur nous les hommes nous devons nous pas aussi vous prendre pour modèle et marcher à votre suite supportant à notre si faible mesure une part infime du poids de la croix car nous vous aimons seigneur combien nous souhaiterions que vous puissiez voir en nous d'autres simons combien nous souhaiterions pouvoir faire toujours davantage pour que le monde soit sauvé aidez nous seigneur révélez à nos yeux votre visage souffrant afin que dans l'épreuve nous sachions ne point nous révolter ne point vous insulter comme la foule païenne mais vous apercevoir devant nous comme vous apercevait simon vous voyant ainsi épuisé courbé sous le poids des péchés du monde nous ne penserons plus à nos malheurs seigneur nous n'aurons qu'un désir vous aimez davantage et vous aidez vous aidez toujours alors tournant la tête vous révélerez à nos yeux votre regard miséricordieux et reconnaissant et vous nous direz au milieu de votre souffrance merci mes enfants avancez suivez moi le chemin est ardu mais la victoire est douce sixième station une femme essuie le visage de jésus défiguré par la souffrance et par l'effort vous apercevez seigneur une main humaine qui s'approche de votre visage et vous sentez sur votre front un linge doux c'est une femme qui bravant les soldats vient essuyer votre face combien vous aimez ce geste si pur et si affectueux seigneur combien vous aimez le plus petit acte de charité que nous témoignons à nos frères humains car ne l'avez vous pas dit dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait ainsi chaque fois que nous témoignons à nos frères notre amour que ce soit par la prière des paroles de soutien d'encouragement ou des actes charitables c'est à vous seigneur que nous le faisons et c'est à votre grâce que nous vous que nous le devons alors que le monde vous crache au visage qu'il se moque de vous qu'il ne croit pas en vous acceptez seigneur que malgré notre indignité nous puissions vous offrir nos bonnes actions nos sacrifices et nos renoncements en compensation de toute cette haine et par pur amour pour vous permettez aussi que nos bonnes actions viennent compenser toutes celles par lesquelles nous vous blessons si profondément nous qui savons qui vous êtes et succombons malgré tout si souvent encore aux tentations permettez que nos sacrifices viennent compenser les dérèglements du monde qui ne comprend plus le sens de la souffrance et ne pense qu'à satisfaire son orgueil et à souvrir ses passions aidez nous seigneur à vous rester fidèle et à vous offrir notre vie entière le moindre de nos gestes la moindre de nos paroles et de nos pensées aidez nous seigneur à vous ouvrir totalement notre coeur afin que vous puissiez à travers lui agir comme il vous plaît septième station jésus tombe pour la deuxième fois une fois de plus seigneur vous chutez sous le poids de la croix plus vous avancez et plus elle vous paraît lourde une fois de plus vous pourriez être tenté de demander secours aux puissances célestes mais vous n'en faites rien pour nous sauver pour pour nous sauver vous avez choisi de boire la coupe jusqu'à la nuit quelle reconnaissance nous vous devons seigneur combien plus vous voyons ainsi souffrir devrions nous faire d'efforts lorsque nous aussi souffrons lorsque nous sommes tentés et s'il nous arrive de chuter combien plus devrions devrions nous avoir une pensée pour vous et nous relever bien vite au lieu de rester dans le péché nous vous remercions seigneur de vous pencher sur notre faiblesse chaque fois que nous tombons et nous vous implorons alors que notre conscience est claire de nous secourir lorsque nous n'avons pas même une pensée pour vous car dans le péché nous sommes aveuglés seigneur nous sommes sourds à vos exhortations et nous nous engluons dans notre égoïsme et notre concupiscence notre face nous devient une gêne à cause du mal qui sévient en nous et c'est seulement lorsque le péché est consommé que notre conscience en proie aux remords laisse de nouveau se profiler devant nos yeux combien alors nous nous sentons indignes seigneur devant votre grandeur car ce n'est point votre chair qui affaiblit ce n'est point votre esprit c'est seulement votre corps sous le poids de la croix sous le poids de nos péchés et non des vôtres vous n'avez pas été faible seigneur c'est nous qui l'avons été vous n'êtes pas tombé de vous même vous avez été accablé par la faiblesse humaine nous vous remercions seigneur d'avoir accepté de vivre pour nous cette humiliation et nous contemplons notre grandeur cette grandeur que seuls ceux qui vous aiment peuvent comprendre de notre faiblesse ayez pitié de nous seigneur huitième station jésus parle aux femmes de jérusalem seigneur nous sommes humains et comme les femmes de jérusalem nous avons tendance à nous indigner devant notre devant votre souffrance et à nous révolter contre vos bourreaux nous oublions pourtant que par votre passion vous accomplissez la parole de dieu et que vous l'accomplissez dans la perfection la plus totale nous oublions que si vous souffrez vous avez accepté cela pour nous qui trouvons le spectacle de cette souffrance insoutenable aidez nous donc à comprendre le mystère de la rédemption aidez nous à saisir le sens de votre calvaire et à ne point montrer de révolte contre cela même que vous qui êtes l'innocente victime avez déjà pardonné seigneur le mystère de votre rédemption ne doit pas être appréhendé avec les yeux du sentimentalisme mais avec ceux du véritable amour cette douleur que nous ressentons ne doit pas être mêlée de révolte ou de haine parce que votre coeur n'a jamais connu tel sentiment ne suivons donc pas l'exemple des femmes de jérusalem qui ne comprennent pas votre sacrifice mais suivons le vôtre seigneur et compte ou écoutons vos paroles celles que vous donnez à ces femmes pour les apaiser combien nous nous rebellerions volontiers lorsque nous voyons en chirurgie jaillir le sang mais nous comprenons que ces interventions sont nécessaires à notre santé alors devant votre souffrance nous ne révoltons pas mais reconnaissons qu'elle aussi fut nécessaire et laissons simplement notre coeur s'unir au vôtre pour l'aimer car par votre sacrifice vous nous avez racheté et sans lui nous n'aurions pas eu la certitude de la vie éternelle seigneur enseignez nous la douceur devant le spectacle de la violence du terrorisme et de la corruption qui partout sévissent dans notre société armée notre coeur d'un amour semblable au vôtre qui puisse nous apaiser et nous conduire à prier et à agir calmement et charitablement plutôt qu'à juger condamner ou réprimer car la violence et la provocation reste souvent perplexe devant le calme et l'amour vos deux armes seigneur apprenez nous à les porter à notre tour avec courage neuvième station jésus tombe pour la troisième fois combien nous souffrons avec vous seigneur de vous voir tomber une troisième fois mais nous savons que ce fut nécessaire à notre salut et nous vous en témoignons la plus grande reconnaissance pour vous plaire seigneur nous voudrions mieux vous aimer nous voudrions être plus fort face aux péchés plus ferme dans nos résolutions plus assidus dans nos prières nous voudrions vous offrir des vertus plus solides des chutes moins fréquentes dans l'égoïsme et l'amour propre car si nous devons nous aimer nous mêmes c'est la graine de perfection que vous avez semé en nous seigneur que nous devons aimer c'est votre oeuvre à vous et non la nôtre et pour que votre grâce nous parvienne et nous comble de ses dons il a fallu que vous tombiez et que vous fussiez blessés combien il est difficile seigneur de renoncer à soi même et aux futilités du monde comme il est humiliant de ne point se défendre lorsqu'on est faussement attaqué parce qu'on est canon nié comme il est dur de se taire et de supporter en silence sans révolte ni colère jusqu'au plus grand dépouillement vous l'avez fait seigneur et nous devons suivre votre exemple d'amour et de douceur si lorsque nous tombons dans le péché nous savions tourner nos regards vers vous et regarder votre visage couvert de sang et de crachats alors l'esprit accablé par la peine nous oublierions bien vite nos tentations et n'aurions plus qu'un seul désir voler à votre secours et vous apporter notre aide notre soutien notre amour donnez nous donc seigneur la grâce toute particulière d'avoir pour vous une pensée dans la tentation la pensée d'un visage souffrant défiguré par la douleur alors peut-être aurons nous la force de nous détourner du mal et nous réfugier dans vos bras merci seigneur de nous avoir doté une conscience qui nous permettent de discerner le bien du mal vous pouvez vous y exprimer et nous y faire ressentir les blessures que nous vous infligeons merci seigneur nous accorder la grâce de pouvoir encore vous demander pardon dixième station jésus est dépouillé de ses vêtements sous les yeux de la foule hurlante et moqueuse vous êtes dépouillé de vos vêtements tel vous vinte au monde dans les bras de marie tel vous repartez à présent vers le père et vous êtes triste seigneur parce que la foule n'a rien compris vous lui avez donné tout ce que vous aviez de plus précieux l'enseignement du père et là elle n'en a pas voulu votre amour elle a rejeté votre propre vie humaine et comme pour les bandits comme pour les voleurs elle vous a dépouillé de vos vêtements qui sont tirés au sort vos blessures paraissent au grand jour mais la foule dans une folie sanguinaire atteint le spectacle de votre crucifixion nous soyons pas colère telle était l'écriture seigneur vous n'avez pas un seul mouvement de révolte vous acceptez les humiliations jusqu'au bout apprenez nous à accepter sans murmures les épreuves elle nous débarrasse si bien de notre orgueil et de notre amour propre apprenez nous à nous dépouiller du vieil homme et à éliminer de notre vie tout ce qui nous sépare de vous tout ce qui flatte notre personne notre image de marque notre égoïsme notre sensualité car vous désirez seigneur que nous soyons tout à vous nous vous remercions seigneur pour les épreuves que vous permettez que nous subissons car c'est souvent dans la douleur et le découragement que nous nous tournons vers vous combien peu nous pensons à le faire dans la joie et le bonheur et pourtant seigneur vous aimez tant aussi à vous réjouir avec nous soyez toujours notre guide seigneur et enseignez nous l'humilité que notre vie nous conduise à cette profonde vertu par laquelle seul nous pouvons parvenir à vous connaître vraiment combien vous êtes grand et combien vous vous êtes abaissé apprenez nous aussi à le faire en nous montrant notre petitesse en nous révélant la vanité de certaines de nos actions paroles et pensées faites nous voir le monde avec les yeux de l'amour de votre amour celui qui peut démasquer le mensonge et faire palier les lumières humaines après nous apprenez nous à haïr nos défauts en même temps qu'à chérir les qualités que vous développez en nous à travers la foi l'espérance et la charité onzième station jésus est cloué sur la croix la croix ultime but de votre vie terrestre au seigneur la croix apogée de vos souffrances la croix instrument de votre victoire comment ne pas vous remercier tout notre toute notre vie seigneur pour nous avoir sauvé par votre sainte croix à combien vous souffrez seigneur sur cette croix tout votre corps est meurtri vos muscles tendus se déchirent votre tête s'affaisse sur votre épaule et les clous brûlent vos chers le bois blesse votre dos sanguinolent le spectacle est insoutenable mais il faut que nous regardions il faut que nous contemplions vos plaies pour que nous comprenions quel est le prix de notre salut seigneur nous vous aimons plus que tout et nous vous adorons en vous notre seul et unique dieu celui qui s'est fait homme comme nous pour que nous soyons enfants de dieu comme lui sans votre calvaire seigneur la croix n'aurait aucune force mais par lui elle devient maîtresse des puissances d'en haut toute la cour céleste s'incline devant elle et les forces du mal fut même devant son ombre car c'est elle qui sauve c'est elle qui délivre c'est elle qui ouvre les portes du ciel instrument de rachat par excellence elle est aussi notre patrimoine dès lors que nous acceptons de porter la nôtre avec courage par la grâce de dieu les souffrances prières et sacrifices des uns peuvent compenser les vilainies des autres nous vous remercions seigneur d'accepter d'unir nos misères à votre sacrifice parfait afin que puissent être racheté nos frères sombrés dans le péché pour nous et aussi pour eux mêmes nous implorons votre clémence au jour du jugement mais nous avons confiance en vous puisque vous êtes toute miséricorde il nous est plus doux de souffrir avec vous seigneur nous est plus doux de savoir que si nous vous souffrons ce qui nous blesse le plus que ce soit dans notre coeur ou dans notre corps vous l'accepter et regarder ce don avec bienveillance vous qui lisez dans nos âmes seigneur voyez notre sincérité voyez notre amour pour vous voyez notre reconnaissance seul vous vrai dieu avez pu ainsi vous offrir pour racheter le monde seigneur nous croyons et en cela votre sacrifice n'a pas été vain donnez nous la grâce de vivre saintement et de vous décevoir le moins possible restez avec nous chaque jour et guider nos pas délivrez nous du désespoir et lorsque notre croix nous accable donnez nous la force de la supporter pour nos joies nos bonheurs nos succès soyez remerciés seigneur pour nos doutes nos malheurs nos échecs soyez bénis car vous avez racheté le monde par votre très sainte croix unis sans lui donc la nôtre et suivant vos pas telle est la voie la plus sûre pour pas venir un jour aux demeures éternelles douzième station jésus meurt sur la croix écoutons le cri que vous lancez au ciel seigneur avant que d'expirer sur la croix il exprime les limites de l'homme mais il annonce la victoire de dieu il contient votre souffrance et votre désespoir mais aussi l'expiation de la faute première seigneur nous sommes bouleversés devant tant de peine quelle horrible image de la terre et des hommes vous auriez pu conserver mais il n'en est rien seigneur puisque au delà de votre calvaire vous nourrissez par votre corps et votre sang ceux qui sont vos amis et vous avez la joie d'être accueillis dans leur coeur nous vous aimons dieu dieu sauveur nous aimons votre enseignement nous aimons vos commandements et votre amour pour nous car il est le seul amour qui puisse donner la vraie vie celle qui dure éternellement auprès de vous bientôt vous remonterez vers le père et la victoire de la vie sera définitive malgré les souffrances et les renoncements que cela peut nous demander apprenez nous seigneur à mourir au monde matériel pour naître à l'amour pour naître à la vie spirituelle celle de l'âme qui ne s'épanouit que dans la foi et dans l'amour apprenez nous à mourir à nous mêmes à étouffer en nous tentation orgueil amour propre et à devenir véritablement humble pas seulement de cette humilité qui s'exprime en parole mais aussi de celle qui s'exprime en acte d'acceptation et d'obéissance seigneur apprenez nous à ne pas toujours vouloir avoir le dernier mot surtout lorsque nous savons que nous avons tort apprenez nous à savoir reconnaître la vérité et à ne pas nous rebeller devant elle pour lui préférer d'orgueilleux jugement personnel en effet combien vous même seigneur avez été blessés par les jugements des hommes et ne sont et nous et ne sont pas eux qui vous ont conduit à la croix au seigneur aidez nous à mourir à nos vices et à nos imperfections pour que nous puissions dès cette terre vous rejoindre dans la joie d'un coeur en paix et pour qu'avec une foi inébranlable nous vous apportions au monde en brandissant la croix 13e station jésus est détaché de la croix et remis à sa mère seigneur vous qui étiez si beau vous qui étiez si grand lorsque vous parliez aux foules vous que chacun admirait et suivait combien il nous est douloureux de vous contempler inerte entre les bras de votre sainte mère combien il nous est difficile de nous transporter au delà des apparences et de nous dire jésus-christ est vivant avec marie nous souffrons en découvrant chacune de vos très saintes plaies marque indélébile du péché de l'homme que vous êtes venu réparer et qui a meurtri votre corps de votre inconsume de son inconscieux de son incommensurable orgueil de son impitoyable violence de son indicible stupidité seigneur c'est dans le deuil que nous comprenons le mieux ce qu'a pu être la douleur de votre maman c'est lorsqu'un être aimé nous quitte et que nous demeurons quoi devant son corps inanimé n'a guère encore plein d'espérance cette atroce douleur qui fait saigner le coeur et fait couler les larmes n'est point sensiblerie ou encore caprice mais amour amour vrai amour partagé auquel participe toute notre affectivité sans dérèglement ni passion mais dans la plus pure sincérité nous vous offrons seigneur ces larmes d'amour vous qui les avez versé sur votre ami lazare acceptez que nous unissions notre coeur au coeur meurtri de votre sainte mère qui est aussi la nôtre et que nous vous pleurions comme ont pleuré vos frères ainsi avec marie nous participerons à cette grande douleur qui fut la vôtre et que nul ne saurait soulager tant que sur terre vivra le péché pourtant nous espérons en vous seigneur comme marie nous savons que la parole doit s'accomplir et qu'une fois le sanctuaire détruit en trois jours vous le relèverez nous savons que votre sacrifice n'a pas été vain et au delà des apparences nous avons confiance en vous notre coeur unis à celui de votre mère dans cette sage espérance nous vous supplions par vous par vos très simples plaies de nous délivrer de nos doutes et du mal 14e station jésus est mis au tombeau comme le corps de l'homme mort votre corps est porté au tombeau seigneur il est dérobé au regard de ceux qui vous aiment et votre présence semble anéantie dans les affres et la froideur de la mort quelle tristesse quel insoutenable le peine mais notre chemin de croix ne peut ainsi se terminer sinon la parole se réveille le tombeau et l'étape obscure précédant la lumière l'apparence de la mort précédant la vérité de la vie par delà cette froide pierre nous savons que vous allez surgir seigneur beau et grand comme naguère car vous êtes la parole et la parole est vie nous qui avons été au long de ce chemin de croix les témoins de votre agonie de votre mort sur la croix et de votre mise au tombeau donnez nous la grâce d'être aussi les témoins fidèles de votre résurrection et d'apporter au monde non seulement l'amour d'un frère souffrant pour la rédemption des pécheurs mais aussi la gloire d'un frère ressuscité vainqueur de la mort afin qu'il sache qu'au delà du tombeau l'attende la lumière de l'éternité et la joie des retrouvailles ô seigneur par vos saintes plaies par votre glorieuse résurrection et votre ascension auprès du père accordez nous la grâce d'une bonne mort et combler notre plus cher désir celui de vous rencontrer dans la gloire du ciel nous qui avons suivi votre sainte mère au pied de la croix et avons souffert et pleuré avec elle nous qui voulons vous aimer de l'amour qu'elle vous porte daignez lui demander à notre heure dernière de venir nous tirer des affres du tombeau pour nous conduire à vous mais en attendant accordez nous de vivre en union avec vous dans l'état de grâce et de communier véritablement à ce corps et à ce sang que vous nous avez légué comme nourriture de perfection que par cette nourriture seigneur nous devenions des frères dignes de vous et sachions nous aussi prendre notre propre croix et ne suivre que vous un assis parvenu aux portes de l'éternité nous n'aurons qu'un pas à franchir pour nous unir à vous dans le royaume de gloire Amen Fiat donc voilà nous venons terminer un chemin de croix tiré de ce livre donc c'est un chemin de croix inspiré par le ciel un ange le livre se conclut par une prière c'est une prière du messager au dieu de lumière et de paix au rayonnant de pureté au coeur sublime protégez-nous contre le mal enseignez-nous la charité de Jésus Christ et de sa mère et donnez-nous la force de devenir de vrais soldats de l'amour éternel Amen Fiat A bientôt chers amis A bientôt chers amis